Le mardi 6 février 2018, SpaceX a lancé sa fusée Falcon Heavy pour la première fois. C'était un essai de vol quasi parfait. Cela représente un autre grand pas en avant pour Elon Musk et sa compagnie privée de l'espace afin de propulser l'humanité au-delà de l'orbite terrestre basse. La Falcon Heavy est en fait trois fusées attachées ensemble et qui s'appellent Falcon 9. La poussée conjuguée est capable de lancer 140 000 livres vers l'espace. Son rival immédiat est la Delta IV Heavy, fabriquée par ULA, qui est capable de lancer la moitié de cette capacité. Cependant, ce n'est pas la capacité de lancement qui est l'argument de vente pour SpaceX, mais bien sa capacité d'atterrissage. Vous vous rappelez peut-être que pendant les deux dernières années, SpaceX a testé un système d'atterrissage en douceur pour leur moteur Falcon 9. Récupérer une fusée en toute sécurité pour la réutiliser est une méthode plus rentable que la méthode actuelle. Alors, après quelques essais et quelques erreurs, il semble évident que SpaceX peut maintenant atterrir des fusées sans risque. En fait, deux des trois fusées utilisées pour l'essai en vol avaient déjà été utilisées en 2016. Les mêmes fusées ont atterri en toute sécurité encore une fois pendant cet essai de vol. La troisième s'est malheureusement écrasée dans l'océan Atlantique. Une plus grande charge utile et sa capacité de réutilisation de ses moteurs se traduit à une réduction de coût d'un lancement pouvant aller jusqu'à 75 %. Donc, que se passe-t-il maintenant? Musk et SpaceX ont déjà des acheteurs qui veulent profiter au maximum de la puissance de la Falcon Heavy, mais le but ultime de SpaceX est de transformer l'espace humain en espèces multiplanétaires. Et quelle était la cargaison de l'essai en vol de la Falcon Heavy? Nul autre qu'une Tesla Roadster rouge cerise avec un passager qui s'appelle Starman. Il est muni d'une nouvelle combinaison spatiale développée par SpaceX. Si vous possédez deux des compagnies les plus innovatrices au monde, pourquoi ne pas s'amuser un peu?